en train de commettre l'erreur actuellement l'irréparable donc partagez la vidéo s'il vous plaît partagez aïe aïe coeur siamala ya partagez et là j'ai l'âge comment vas-tu mon frère léon est beau comment vas-tu faire là ici la respecte partagez partagez folie à l'hier donc je serai parlant de passage de remercier la communauté internationale dans son ensemble même s'il y a l'hypocrisie dans les actions à l'hypocrisie dans les comportements mais je ne resterai pas sans remercier la communauté internationale qui a eu aujourd'hui à signaler cette façon d'agir voilà cette image cette image l'image de l'armée en train de circuler dans les rues de conaxéron le boucle des boucles des médias étrangers qui ont fait passer ces images pour les ans là ils n'ont pas de satellite pour les dumbuya et ses partisans ils n'ont pas de canaux de canaux de communication eux ils pensent que on il faut envoyer des caméramans envoie des photographes pour que l'image fuite ou bien l'image sort non essayez vous comprenez mais le problème est que nous avons vu aujourd'hui les images sur les télévisions étrangères en train de pas à dire les gens sont les militaires dans les rues de conaké quelque chose qui n'a pas du tout été apprécié par la communauté internationale ma médecin mon ami à mansul et c'est que j'ai entendu à travers ces médias là sont largement suffisants c'est à cause à je dis et je dis à n'importe qui que ce qui s'est passé aujourd'hui là est largement et largement largement une réussite je voudrais dire à un monsieur personnellement un monsieur à qui j'avais beaucoup de respect un monsieur à qui j'avais très beaucoup de considérations mais ce parce que moi je n'aime pas moi je n'aime pas et je sais pas contrôler le nom de quelqu'un voilà on l'écritant pour malla mais c'est comment s'appelle mansabil ali mansabil ali qui est venu sur les réseaux sociaux il ya de cela plus de cinq ans sept cinq ans avant nous mais je pense que tu n'as pas tiré une leçon de tes passages au niveau des réseaux sociaux à peine même car dix personnes vingt personnes qui te suivent mais tout ce que tu es là c'est pour nous attaquer moi j'ai c'est les gens qui me rime j'ai dit aux gens d'arrêter de me parler de ça demande de m'envoyer tes vidéos tu as fait une vidéo aujourd'hui là tellement que tu es bête je dis comme ça tu es je te dis grand frère mais tellement que tu n'es pas intelligent tu es bête tu remercie et tu remercie l'axe qui dit merci à l'axe de ne pas avoir sorti est vraiment bambé de cause à qui les remercie est vraiment ils ont compris c'est qu'ils sont assis derrière le téléphone en train de dire aux gens de sortir comme ça tu n'es pas intelligent au laï tu n'es pas du tout intelligent tu n'es pas du tout intelligent est ce que tu vois sinon franchement franchement je le dis sincèrement tu as vu les militaires là aujourd'hui tu penses que c'est une image j'ai commencé par l'introduction là pour te répondre l'image qui s'est passé l'image en beaucoup de l'armée dans les rues de conaké là l'image là ça donne pas une belle image à d'un bruit et à tout son groupe et c'est que tu ne sais pas mon frère nous sommes dans une jeune ce n'est pas une république donc personne ne peut supporter un militaire qui s'est attaqué à la démocratie qui s'est attaqué à une république tu es le seul avec ta bande tu peux supporter ou parler de quelqu'un qui s'est attaqué à la démocratie qui s'est attaqué à la paix tu parles de paix vive la paix vive la paix personne n'a créé ce désordre tu as quitté la guise depuis 2003 quand on t'envoie en guineau aujourd'hui tu vas même pas reconnaître les lieux au lieu de venir attaquer les gens il faut faire chercher un sujet tu viens tu dis c'est mieux comme ça mon frère comme moi je ne sais pas contre le nom de quelqu'un j'ai dit ton nom en sabilali il faut éviter de nous attaquer prendre un sujet faut faire débat faut pas dire sont assis dès le téléphone ils sont dans l'est toi tu es où tu es à l'étranger tu n'es pas à conakry voilà si tu cherchais un moyen pour rentrer à conakry il faut des adumbia ou amara c'est qu'ils paient les petits communicants pour l'insultat de donner l'argent tu vas rentrer toi à conakry tu es en allemagne depuis comme plus de 30 ans tu es en allemagne tu n'es jamais retourné en guinée même une fois excusez moi là c'était entre parenthèses voilà c'est que docteur c'est que docteur voilà c'est que docteur docteur gouré si a dit regardez docteur gouré si c'est lui le voilà c'est que gouré si vous le connaissez homme politique un cerveau policier des policiers il a été très clair selon docteur c'est que gouré si la peur des armes à une durée plus courte qu'une transition la peur c'est que gouré si dit la peur des armes à une durée plus courte qu'une transition c'est comme dans un foyer ou dans une famille quand tu harcèles tu provoques tu attaques tu t'as dit tu fatigues quelqu'un il te dit que vraiment c'est largement suffisant ça suffit maintenant tu m'as poussé jusqu'au mur je ne peux plus passer ici donc c'est à son tour maintenant de répliquer aujourd'hui là c'était la sommité le sommet sorti tout des caméliques des armes comme ça là oui d'aucuns diront qu'autant de la facon et c'est là c'est pas la même chose maintenant la personne ira à un dialogue si vous avez pu sortir les armes si vous avez pu sortir l'archenal là contre le peuple de guinée alors je ne vois pas le représentant des peuples de guinée qui ira à la ali qui ira après rencontrer quelqu'un je le répète encore une fois voilà pourquoi j'ai commencé par remercier la communauté internationale parce que c'est que les reportages que j'ai entendus aujourd'hui là malgré le football moi j'étais satisfait de la manifeste parce que aujourd'hui nous avons prouvé encore une fois à ceux qui pensent que Dumbuya va rester au pouvoir ceux qui pensent que Dumbuya parce que le problème se trouve à un seul niveau l'incompréhense entre d'autres et moi là c'est à ce point là c'est que Dumbuya n'a nullement l'intention de quitter le pouvoir c'est le point focal voilà le point sur lequel je me base c'est à dire j'ai pris Dumbuya je l'ai mis dans tous les sens c'est à dire quand j'ai vu ses idées sa façon de faire ses observations ce qui tourne autour de lui la façon dont il nomme il recrute je me suis dit que ce monsieur là ne veut pas quitter le pouvoir je l'ai dit depuis ça fait cinq mois comme ça et voilà aujourd'hui j'ai raison c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne veut pas quitter le pouvoir vous avez vu ce qui est affiché non ? qu'ils vont faire des deux routes deux fois deux la corniche une gêne militaire une gêne militaire veut faire deux fois deux corniche les routes au niveau des corniches là deux fois deux jusque là la loi nous sommes comme ça là allez-y à la RTG demandez s'ils sont payés à la RTG ceux qui n'ont pas pu payer deux fois deux ceux qui n'ont pas pu payer les fonctionnaires ceux qui n'ont pas pu payer les étudiants pendant neuf mois ceux qui n'ont pas pu payer les étudiants pendant neuf mois neuf mois les étudiants les boursiers neuf mois si vous voyez qu'ils paient les étudiants à Konakri c'est pour éviter les manifestations ceux qui n'ont pas pu payer les fonctionnaires demander aux fonctionnaires pendant le rabat le dernier mois là c'est le commune thème juste reçu le salaire c'est eux qui parlent de corniche deux fois deux ceux qui ne peuvent pas maintenir le courant 24 sur 24 vous parlent des routes deux fois deux tous les projets tous les projets routiers que vous voyez comme ça là est-ce que vous les entendez parler de ça maintenant parce qu'au départ j'ai voulu montrer aux gens qu'ils ont eu certains financements pour faire la route et pourtant nous avons posté les financements au temps du Prosa Faconde parce que je le dis et je le répète le gouvernement du Prosa Faconde avait fini d'obtenir de monter les projets souscrire et obtenir les financements avant qu'il y ait le coup d'état les gens là ont attendu que tout soit fini tout soit condensé tout soit mis sur rail ils ont attendu que tout soit obtenu tous les budgets tous les financements soient obtenus ils ont fait le coup d'état voilà le sens de la malhonnêteté si Doumbouya avait attendu que tous les projets que tous les projets ne soient pas financés il n'y avait aucun projet financé aucun projet monté on vient comme ça on attaque le pays comme le temps de Dadis comme ça si c'était le temps de Dadis la France de Dadis au plus le pouvoir n'avait pas d'argent je vous le jure c'est le Saint-Courant je vous le jure Doumbouya là malgré que la population est complice Doumbouya là n'allait pas faire deux mois au pouvoir mais le bandit a attendu que tous les projets tous les financements soient obtenus je ne sais pas si c'est leur club s'il avait des informateurs des personnes qui avaient c'est-à-dire qui avaient tous les dossiers Mathou comment vas-tu tous les dossiers dans le gouvernement un format Doumbouya il dit bon c'est le moment où nous avons tout l'argent tout est financé maintenant tout est là donc on pouvait attaquer quand les bandits sont arrivés vous avez vu ce qui s'est passé ils se sont détruits attaqués à la banque centrale le stock d'or le diamant tout ce qui était argent dévise il y avait un stock de salaire de 11 mois à la banque centrale ils ont tout pris ils ont fait les premières fêtes dans cet argent là regardez aujourd'hui si Doumbouya n'avait pas du tout trouvé tous ces projets là vous pensez que les fanfaronnards des comportements qui sont en train de faire actuellement ils pouvaient le faire non Ousmane comment vas-tu n'allez pas le faire c'est à cause que Dr Goulesi dit la peur des armes là est plus courte que la transition parce que pour eux là tous les ministres qui attaquent les gens c'est à dire aucun n'a peur c'est parce qu'ils savent qu'il y a un monsieur qui a pris soin de désarmer l'armée il y a un monsieur qui a pris soin d'amniter les vrais militaires il y a un monsieur qui a pris soin de désarmer les forces les vrais militaires je ne dis pas les femmes qui sont dans les camps moi je ne dis pas les femmes qui sont dans les camps moi je les appelle les femmes si c'est pour montrer les muscles à la population oui ils savent le faire comme ils l'ont fait aujourd'hui les épouses les femmes moi je ne les appelle pas militaires les femmes parce que si vous voulez prendre vous n'avez pas le débat de quelqu'un ce sont les femmes qui sont dans les camps les femmes je dis bien les femmes Albert Mousseau personne les garçons sinon quelqu'un ne peut pas venir couper vos primes couper vos dotations vous êtes assis boussbés vous préférez qu'on dise à une manifestation on vient vous distribuer 1 million 200 000 300 000 vous militaires guinéens qui avez des primes de 500 000 d'autres des primes de 800 000 d'autres des dotations de 3 sacs de riz d'autres avaient le sucre et l'huile on vient on coupe tout ça là vous n'avez que votre simple salaire vous n'avez pas peur de Dieu le peuple souffre aujourd'hui le sac d'engrais coûte entre 500 et 650 000 un sac qu'on vendait à 200 et quelques milles allez-y partout en Guinée le sac de riz qui se vend de région en région les prix diffèrent de région en région vous êtes assis qu'est-ce que vous pouvez nous dire nous les simples citoyens simples citoyens désarmés on prend tout un camp militaire des camps des militaires on vous verse dans les rues vous n'avez pas honte vous avez vos canaux comme ça là vous n'avez pas honte vous n'avez pas du tout honte vous pensez que les passants qui vous regardent là les passants qui vous regardent là est-ce que vous savez ce qu'ils pensent de vous les passants les piétons qui barçaient entre vous là vous nous avez trahi tous les passants le disent vous nous avez dans les têtes c'est un problème d'esprit vous nous avez trahi vous nous avez abandonné comment est-ce qu'un jeune de 39 ans qui a passé tout son temps en Occident presque il n'a rien foutu il est rentré dans ce pays avec 4 000 euros aujourd'hui lui il vient il prend le pouvoir il est en train de s'enrichir des montres de 200 300 000 euros presque le budget de presque plus de 20 regroupements plus de 20 c'est-à-dire il prend une montre de Dumbuya de 400 000 euros une montre une montre de 400 000 euros des montres des montres de 200 000 euros de 300 000 euros c'est le projet qui prend une seule montre de 300 000 euros qui peut financer beaucoup nos mamans là des projets de plus de 200 300 groupements en Guinée lui il porte une seule montre quelqu'un qui est rentré en Guinée avec 3 000 euros ou 4 000 euros vous les militaires vous êtes fiers de vous vous êtes là c'est ce que c'est que Goulesi dit il a parfaitement la peur la peur c'est que Goulesi dit que la peur des armes est plus courte qu'une transition qu'une transition la peur d'armes là c'est jusqu'à un niveau c'est à cause à Kamsata disait que personne n'a faim à Kourakri le jour où vous aurez faim vous allez sortir c'est parce qu'actuellement ils ont un système qu'on appelle le système soviétique on appauvrit la population on crée la faim on crée on crée la faim on crée la souffrance et quand il y a des mécontactements on donne des liestes des biens c'est un système militaire connu de tout le monde si vous ne le savez pas moi je vous le dis beaucoup le savent c'est un système des dictateurs c'est un système c'est un système des personnes qui ne veulent pas quitter le pouvoir quand on prend le pouvoir par les armes on appauvrit la population on crée la faim on crée c'est à dire on crée la faim on crée le non c'est à dire on crée tout ce qui peut fatiguer la population lorsque vous voulez revendiquer on fait semblant de vous aimer on fait c'est à dire on vous fait croire qu'on vous aime on vous donne 200 000 2 millions 3 millions on organise des séminaires pour vous occuper pendant ces séminaires vous êtes payés on vous donne par séminaire on vous donne 200 000 300 000 par séminaire de 2 à 3 jours façon de vous occuper pour ne pas que vous parliez de cette souffrance ça c'est un système militaire renseignez-vous allez-y lire les révolutions vous allez comprendre c'est comme ça on gère un peuple un peuple qui n'est pas conscient un peuple qui ne voit pas du tout un peuple qui fait sa mandette avec vous sinon vous souffrez sinon vous vous souffrez vous souffrez très bien donc la paire des armes a une durée plus courte que la transition je vous dis moi je vous mets en défi je le dis encore aujourd'hui Dumbuya donc vous passez c'est-à-dire que Dumbuya pour Dumbuya ou tous je laisse Dumbuya ces partisans qui pensent que si aujourd'hui les gens se permettent de faire des villas ils n'ont pas peur moi j'ai pris l'exemple à partir de là mon observation la première observation de Benito est partie de là les Amara n'ont pas peur de faire des châteaux les Amara n'ont pas peur d'acheter des parcelles faire des écoles privées ils n'ont pas peur il y a à la sortie il a tapé un château ils n'ont pas peur quand vous voyez des comportements comme ça ça ne vous trit pas ces comportements là ne vous dit rien absolument rien quand vous avez quand comment ça s'appelle lorsque Babylade le journaliste avait dit devant tout le monde que les villas qui poussent les états qui poussent à Kippéla ce n'est ni pour le journaliste ni pour lui ni pour le pauvre enseignant ou bien les châteaux les états qui poussent vers la corniche Cameroun c'est pour qui c'est pour un pauvre journaliste est-ce que c'est pour un pauvre journaliste non c'est ce que Babylade c'est une réalité quand vous voyez les gens oser acheter les les narcotrafiquants celui qui bat Mara et autres achètent les gens achètent des parcelles sans se gêner en plein coeur de Conakry cela ne vous dit absolument rien c'est parce qu'on les a dit si nous restons soudés on est ensemble c'est que nous allons garder le pouvoir ce soit l'ambassin ma première dame comment tu chérie nous allons garder le pouvoir c'est ce qui s'est dit c'est ce qui s'est dit entre eux là-bas mais nous nous allons faire démentir ça tous ceux qui connaissent la fin des dictatures tous ceux qui connaissent la fin des des jeunes savent les signes arrivent les signes arrivent ce qui arrive comme ce sont des signes de la fin ce n'est pas parce que les Marouane ont dit autre mais ça se voit parce que la fin quand la fin devient sourmier tu n'entends pas tu n'écoutes pas tu ne partage pas tu refuses c'est ce qui même est arrivé pour ça je le dis sincèrement c'est notre papa quand la fin d'un pouvoir arrive là tu n'écoutes pas tu n'entends pas tu ne partages pas c'est à dire tout est toi c'est à dire tout est résumé en toi tu te dis c'est fini quand cela arrive quand vous voyez ça c'est que c'est fini c'est que c'est terminé c'est le Mori 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 connaît que vous voyez comme ça c'est un petit du quartier énergie à Cancan Mori était membre du FNDC Mori a détenu l'argent de l'INICEF Mori là Mori est un petit avec ses maires qu'il a désigné les maires de communes qu'il a désigné hein ses maires là décident d'élection de l'armée contre qui contre un peuple désarmé mais quel honneur pour ce peuple pour ces militaires là quel honneur quel honneur pour ces militaires là un légionnaire quelqu'un qui n'appartient pas à l'armée régulière quelqu'un qui n'a jamais appartenu à une unité dans notre pays Al-Fa Kondé a créé une unité d'élite parce que ses amis ont demandé ah le terrorisme est partout on va créer une unité là pour sauvegarder en cas d'attaque terroriste c'est lui qui est venu prendre le pouvoir devant vous les militaires qui appartiennent à l'armée régulière vous qui c'est-à-dire vous les militaires qui ont tout suivi toutes les formations vous les militaires qui ont assisté à toutes les formations partagez la vidéo personne ne se gêne personne ne se gêne et puis vous prenez le plaisir à sortir avec les armes mais vous ne savez pas vous ne savez pas la fin du gêne là c'est ça regardez nous les nous les nous les nous les partis politiques qui sont en prison ou bien qui sont qui sont poursuivis aujourd'hui nous sommes faits de rois aujourd'hui c'est le RPG c'est l'IFDG c'est l'IFR regardez même vos j'ai discuté avec Fama Kante sur ça Fama Kante fait le reportage de France 24 Fama Kante ne parle plus de la Guinée Fama Kante lui l'a compris il ne parle plus de la Guinée je lui envoie un message il ne parle plus de la Guinée il ne parle plus de la Portuguinée Fama Kante a compris que c'est une erreur c'est une erreur je suis bien je suis bien ma chérie Fama Kante l'a compris aujourd'hui Fama Kante fait le reportage il prend les journaux de France 24 et autres c'est ce qu'il prend pour faire le reportage il ne parle plus de la Guinée vous avez vu comment s'appelle Fadiga de HV Guinée il était aux Etats-Unis pour entrer en Guinée regardez Fadiga c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas sincères ils n'ont pas de conviction qu'est-ce que Fadiga faisait Fadiga partageait les vidéos de deux messieurs qui parlent en soussou mais comme il partait en Guinée il a arrêté il est en Guinée est-ce que vous l'avez vu partager les débats de deux messieurs à soussou qui disent la vérité les deux messieurs à soussou disent la vérité mais ils partageaient ils cherchaient une porte d'entrée à Kona il a arrêté de partager là à Kona ils n'osent plus partager Fama Kante parce que pour moi Kante il gagnait de l'argent avec qui avec Manga Sidibe depuis qu'ils ont créé un conseil d'administration au niveau de la DE un conseil d'administration aujourd'hui est-ce que vous entendez Fama Kante parler t'inqui somoce baby t'inqui sista t'inqui somoce est-ce que vous entendez Fama Kante est-ce que vous entendez depuis que Manga a un conseil d'administration dirigé par qui demandez à Manga qui dirige le conseil d'administration de l'OGP qui est le patron du conseil d'administration c'est un des conseils de Doumbouya tout est contrôlé maintenant depuis ça Fama ne reçoit plus d'argent et Fama ne parle plus de ses énergies Fama ne fait vous avez entendu tout récemment KDR le jeune frère de Madik sans frontières vous avez entendu ce jeune frère il dit qu'on est Lumbia ça ne va pas la tranche ça ne va pas toute sa vidéo jusqu'à la fin une vidéo de 5 minutes ah ça ne va pas la tranche ça ne va pas lui-même voilà l'ensemble des communicants vendus qui pensaient avoir de l'argent et autres les Yusuf Bundou sont rentrés il disait qu'il espère il est rentré il voulait même occuper le poste du ministre de la justice le voilà est-ce qu'il parle tout cela c'est parce que ce n'est pas un administrateur c'est un militaire de surcroît un lésionnaire français qui est il y a des militaires français qui sont allés à l'école qui sont intelligents qui sont des vrais soldats mais lui il a parti à la lésion étrangère et en même temps il n'a pas été très bien formé quand il est arrivé à Conakry on était obligé de le former c'est parce que seulement on voulait manicaliser cette unité dans les conditions normales c'est soit c'est Alia qui devait prendre Alia c'est Alia qui devait prendre cette unité ou bien Kondiano il est là-bas Kondiano était là-bas si ce n'est pas Kondiano c'est qui le capitaine Koyvogi si ce n'est pas lui comment il s'appelle Bangura le petit Bangura c'est eux qui devaient prendre cette unité-là ils sont les enfants des généraux qui ne sont pas c'est un lance-à-la-Conté c'est des gens c'est des académiciens c'est des gens qui ont fait l'arrière c'est des gens qui ont fait la Guinée c'est des gens qui connaissent la Guinée on prend parce que on voulait mettre le chapeau un malinqué qui a envoyé cet individu mais là ok nous dirons que non c'est parce que Dieu a écrit qu'il va être présent parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre un chef de l'agent et un président ils ne connaissent pas non ils ne connaissent pas la différence entre un président et un chef de l'agent ils ne connaissent pas pour eux là tout est présent vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris donc à l'attendant là prenez le titre de la vidéo là prenez ce que le docteur ce que Gourissi a dit Conde prenez réfléchissez arrangez vos mémoires ce qu'il a dit la peur des armes à une courte durée à une courte de plus qu'une transition la peur des armes c'est jusqu'à un niveau là vous avez peur des armes arrivé à un moment là c'est fini c'est trop rapide même les armes résident devant les armes vous comprenez donc c'est vous le voilà papa a de garde le respect c'est vous qui vivez dans petits rêves sinon les deux sont comptés c'est presque fini ne vous en faites pas c'est terminé attendez on m'a envoyé quelque chose je ne sais pas c'est quoi pour m'a témoin voilà l'arrivée de l'arrivée de Madik sans frontières on dit c'est Madik sans frontières qui arrive à l'aéroport il a été accueilli par des jeunes on prend l'argent bon voilà on dit Madik voilà Madik était à l'arrivée de Madik à l'aéroport AST de Dumbuya ils ont même filmé ça c'est-à-dire des jeunes ont déplacé depuis qu'on allait à Madik sans frontières eh Dieu qu'est-ce que le non non en tout cas merci Nufu bon je voulais te prendre mais demain maintenant dans un direct s'il te plaît laisse demain je te prends donc portez votre excellente nuit que la nuit vous porte conseil en tout cas moi je demanderai à tous ces fonctionnaires tous les fonctionnaires vous qui êtes restés sans être d'avec la transition là vous ne l'avez pas fait à cause d'Alpha Collet vous savez absolument qu'une transition peut griller la carrière de quelqu'un vous savez très bien qu'une zente n'est pas une sécurité vous savez très bien qu'une zente n'est pas l'ami des bons travailleurs tous ceux qui ont profité les gens qui ont profité de cet instant pour être regardez pour être avec lui aujourd'hui moi je ne dis pas les noms des gens sinon il y a beaucoup de ces cadres là qui nous écrivent il y a beaucoup de ces cadres là Dyeba je te prends demain on peut faire le direct ensemble demain Dyeba je te promets il y a beaucoup il y a beaucoup de ces cadres là aujourd'hui qui entrent en contact avec des faux comptes on accepte qui ont le regret d'avoir travaillé avec Dumbuya est-ce que vous comprenez je vous le jure parce que nous n'avons pas les mêmes positions sinon franchement si on vous passe un directeur national un inspecteur régional ou bien un inspecteur il vous explique que depuis qu'il a été nommé il a fait 5 mois 6 mois il n'a pas eu de budget c'est parce qu'on l'a dit au départ que là où il va là il a négocié lui-même il a négocié on dit quand tu arrives là-bas là il y aura un budget tout sera autour de toi beaucoup ont rêvé comme ça on les a nommés ils se sont battus d'autres ont donné de l'argent mais je vous le jure c'est quand ils ont fait un ou deux mois ils ont compris que même parler de budget là était un problème et alors ils ont déjà accepté ils ne peuvent plus quitter ils ont été nommés par un décret si démission c'est un problème parce que démission aussi c'est un problème donc porté au tribunal on se reprend demain c'est à cause ça je ne condamne plus trop certains fonctionnaires qui ont accepté mais vous vous parce que aujourd'hui aujourd'hui là aujourd'hui beaucoup de ces fonctionnaires nous donnent raison ils nous donnent raison beaucoup beaucoup même je vous dis beaucoup nous donnent raison dans la fête de gente là si mon jeune frère et moi Damaro voulaient de l'argent on allait avoir beaucoup d'argent on allait avoir beaucoup d'argent tous les petits blogueurs qui parlent le CNR c'est eux qui ont cherché les relations avec le CNR c'est pas pour se vanter c'est eux qui ont cherché les relations avec le CNR pour avoir dit mais nous on nous a contactés ils sont passés par des gens vous connaissez la suite c'est après ils se sont attaqués à nous ils ont payé même des gens pour aller créer des sites là-bas pour nous arnaquer moi je suis resté ma page fonctionne très bien on m'envoie ta page a un problème donc tu peux cliquer ici pour qu'on avance ça moi ma page fonctionne on m'envoie un email on dit tel 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 je n'ai rien dit ça me faisait rire quoi nous avons subi tout ça là des 10 000 à 15 000 dollars ils ont proposé ça beaucoup parmi nous mais on est resté comme ça donc vous qui restez vous avez vu ils sont à la fête donc vous aussi concentrez-vous ceux qui sont partis là c'est des gens qui n'ont pas pu se retenir à cause d'argent aujourd'hui Gomu même qui est premier ministre là il a des problèmes avec Charouette vous avez écouté Charouette pendant sa conférence de presse aujourd'hui il y a des ministres qui ne se disent pas bonjour des ministres entre eux là ils ne se disent pas bonjour vous et moi savions très bien que c'est lui qui doit faire deux corniches corniches deux fois deux là c'est quelqu'un qui peut payer ses fonctionnaires quelqu'un qui peut faire autoroute là c'est parce qu'il peut payer ses fonctionnaires quand un chef un gouvernement dit qu'il peut faire un château c'est parce qu'il a de l'argent pour payer ses fonctionnaires donc c'est le vent c'est le vent qui est dans leur bouche vous avez vu Alpha Conde prenez l'exemple d'Alpha Conde vous avez vu Alpha Conde avant de faire Caleta avant de faire son appétit déjà il y avait 11 mois de salaire qui était stocké c'était même plus de 16 mois mais lorsqu'il a voulu organiser les élections pour ne pas qu'on se fout de lui chez Kamala le seul blanc depuis le Japon lorsqu'il a voulu organiser les élections pour ne pas qu'on se fout de lui il a pris une partie de ses salaires pour ne pas qu'on se fout c'est lui qui a financé ses propres élections toutes les dépenses font propre il est resté 11 mois de salaire à la banque centrale ces connards sont venus prendre ça pour se distribuer donc c'est pour vous dire que quand quelqu'un vous dit qu'il peut faire autour 2 fois 2 parce que c'est ce qu'ils ont dit qu'il peut faire 2 fois 2 le courant qui a été fait par Alpha Conde le bateau même qui était là ils pensaient que le bateau était là gratuitement c'est ce que le bateau qui était là et pourtant on carburait le bateau a été payé par moi Alpha Conde avait enlevé le budget du bateau ils ont mis de côté ils sont partis prendre l'argent à la banque centrale demandés à l'ancien gouverneur et l'acteur gouverneur l'argent était là-bas la mensualité du bateau était là-bas Alpha Conde avait tout prévu pour ne pas qu'on touche à la mensualité du bateau les connards sont venus prendre l'argent pour eux ils ont fait l'ambiance même le stock de gasoil et autres carburants tellement que c'était trop ils ont donné au Mali vous connaissez la suite quelques mois il y a eu crise de carburant et jusque là il y a eu une crise de carburant parce qu'il y a des perfections aujourd'hui le carburant ne se voit qu'au marché noir et puis le lit coûte combien 15 jusqu'à 16 000 ça s'est négocié entre 15 et 16 000 20 000 bonne nuit à tout le monde portez-vous très bien merci Boakabiro merci à tout le monde portez-vous bien je ne voulais pas que la vidéo soit longue mais il le faut c'est tous ces exemples-là donc quand vous voyez les postes-là nous allons faire autoroute trois fois quatre demandez pour qu'on a pris l'exemple aujourd'hui de vous dire que les fonctionnaires ne sont pas à la RTG les stagiaires qu'on avait promis demandez d'abord je laisse tomber les jeunes qui ont été recrutés pour l'armée qui sont en train de faire le start demandez certains ont commencé à parler parce qu'il n'y a pas de manger pour eux quand ils partent il y a manger il y a tout demandez-leur d'autres ont commencé à appeler leurs parents pour les envoies de l'argent ils ont commencé à appeler leurs parents pour envoie de l'argent demandez ceux qui sont à l'AB ceux qui sont à Zéry-Corée à Cancan renseignez-vous qu'on va faire autoroute quatre fois sept ou vingt fois trois pour la fin de la fin de la fin Sous-titrage Société Radio-Canada